Voilà, quand nous avions proposé lors de la rentrée parlementaire que la priorité de la session devrait être la question sécuritaire et la question de l'agression rwandaise dont nous sommes victimes, l'opposition était contre. On m'a traité de ministre de déblissement. Aujourd'hui, cette même opposition-là nous revient en proposant la même chose sans d'abord s'excuser auprès de ce peuple-là. Et c'est curieux que nous ne savons pas quelle opposition nous avons dans ce pays parce qu'il y a l'opposition qui avait refusé carrément de s'enrôler, qui avait demandé à leurs militants de s'enrôler. Il y a l'autre opposition qui s'est enrôlée nuitamment, qui aujourd'hui conteste l'organisation des élections. C'est déjà la première chose que nous nous demandons. Mais au lieu de faire ça, ils vont se lancer sur la voie de la provocation. C'est-à-dire, ils organisent les manifestations, bien que ces manifestations-là sont tolérées. Je ne parle pas de l'autorisation, sont tolérées par le régime en place parce que c'est pour la première fois dans tout le pays du monde, à ce que je sache, qu'une opposition qui organise une manifestation de colère ou bien une marche de colère contre le régime en place puisse être tolérée, autorisée, affichée sur le panneau publicitaire, sur toute la ville, et faire passer les spots publicitaires sur les gènes de télévision, des radios, mais aussi faire la porte à porte, le témoin de Jehova presque, sans qu'il ne soit interpellé. Mais c'est qui est curieux que lors de cette organisation de la marche, nous avons vu cette opposition organisée. Et les boucliers humains avec les enfants, mais aussi s'amener avec un grand joueur, je ne sais pas si on voulait organiser son assassinat pour que la situation puisse s'aggraver, afin qu'eux qui cherchent à tirer les dividendes dans le malheur de l'autre, puissent en tirer. Donc c'est quand même curieux, parce qu'on comprend qu'est-ce qu'on reproche au chef de l'État. On reproche au chef de l'État de manger le foufou, on reproche au chef de l'État de manger les chiens, c'est tout ce qu'on reproche au chef de l'État. Mais je crains qu'avec cette façon de faire les choses, si le régime en place ne sécurise pas les morts, donc cette opposition ira voler les morts là-bas, les imbiber dans les sangs, pour grandir à la communauté internationale que Tshisekedi est en train de tuer. Si Tshisekedi voulait réellement tuer, il ne pouvait pas autoriser les manifestations telles qu'on les fait. Aujourd'hui, il y a les spectacles que nous sommes en train de voir, les gens cherchent à se victimiser ce qui est vraiment curieux et ce que nous ne comprenons pas. Qu'est-ce que l'opposition revendique clairement ? Autre chose qu'on dit, qu'on reproche à Félix Tshisekedi, c'est d'avoir activé le fonctionnement de l'inspection générale de finances qui aujourd'hui a fait voir à l'humanité que l'argent du peuple doit être contrôlé, surveillé par tous les Congolais. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle quand même, qui a eu des tournements par-ci par-là. C'est parce qu'il y a Yann Tshisekedi qui a mis en place ce système-là, qui a activé le système qui fonctionnait et qui a donné l'autonomie du fonctionnement à ce système-là. Nous sommes quand même un peu inquiets avec cette façon de voir les choses, mais c'est une opposition qui abandonne les siens. Par exemple, lors de l'arrestation de Maïki Moukibay, personne ne t'a condamné. Ils sont restés calmes, silencieux, jusqu'à ce que Moukibay a été envoyé en prison. Lorsqu'on a organisé la plénière, on a évoqué le cas de Daniel Safou en ce qui concerne, excusez-moi, le Daniel Safou en ce qui concerne la commission qui devrait autoriser ou pas les poursuites contre notre collègue Daniel Safou, je n'ai pas constaté la solidarité des élus de l'ensemble. Personne alors. Mais quand Moïse est empêché d'aller au Congo Central, c'est tous les médias, c'est tout le monde qui a agité parce que c'est le patron. Quand Salomon Escadela est interpellé hier, c'est tous les médias, c'est tout le monde qui est debout. Je l'ai constaté. Mais comment il peut y avoir ces deux poids de mesure ? Nous constatons curieusement que, des fois, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la solidarité, il n'y a pas la sincérité dans la collaboration. C'est ce qui nous inquiète. Alors, si vous voulez, comme avant vous aviez dit, pas question de glissement, même pour un seul jour, mais organisez-vous. L'unique voie, la voie par excellence, ou la procédure de l'accès à la gestion de la chose publique que le pays a choisi, c'est la voie électorale. Si vous voulez faire partie, M. et Félix et Tshisekedi, acceptez de l'enfronter et faites-le partir sur la voie électorale que de créer des choses et de monter les choses. Nous sommes dans un débat électoral. Les gens sont libres de ne pas y participer. Ils sont libres. S'ils sont partis, ils vont réfléchir. Je ne vois pas sur quelle base et sur quelle matière nous allons trouver un consensus. Voilà. Là, ce côté-là, ce problème-là, nous, on n'entre pas dans ce jet-là. Il y a eu un enrôlement à travers le pays. Ceux de la majorité, tout comme de l'opposition, ont suivi. Eh bien, pour le moment, nous devons nous préparer pour aller aux élections. Les gens sont libres de participer aux élections ou non. Nous avons des raisons de dire ça. Dans cette salle, l'article 25 de la loi électorale avait été bloqué par manque de consensus sur la composition de la CENI. Nous avons trouvé un consensus en ce moment-là et nous l'avons. Ils ont participé. Leurs signatures sont là. Nous les avions écrits. Quand on voulait mettre en place la CENI, il y en a qui ont accepté, il y en a qui ont refusé, nous avons des lettres. Alors, si nous entrons dans ce jet-là du consensus, nous n'irons pas aux élections. Je vous rappelle qu'à une période, l'IDPS avait refusé, les élections ont été organisées. Et c'est ça aussi la démocratie. Ceux qui veulent vont venir, ils participeront. Ceux qui ne le veulent pas, bon, ils vont rester. Ils sont libres. Très franchement, vous pensez qu'il y aura élection ? Mais au nom de quel principe des confessions religieuses, deux confessions religieuses, sur les huit reconnues par notre Constitution, peuvent estimer qu'elles sont devenues à elles seules la représentation nationale ? C'est une usurpation de qualité d'abord. C'est une usurpation de qualité, monsieur. On peut être célèbre, on peut être bien implanté, et il n'en demeure pas moins que chacun doit jouer le rôle que la Constitution et les lois de la République lui reconnaissent. Et donc, il n'appartient pas à des confessions religieuses qui sont des faits privés. C'est quantité négligeable. Ce sont des mots que vous utilisez. Ne me les mettez pas dans la bouche. Je dis qu'ils ne sont pas la représentation nationale. Personne n'a élu un évêque catholique ou protestant pour parler au nom du peuple congolais. C'est nous qui sommes élus. Et nous attendons de recevoir la Commission électorale nationale indépendante pour qu'elle nous explique ce problème avec l'OIF, qu'elle nous explique ce problème de l'audit du fichier électoral, et nous lui donnerons des instructions conformément à la loi électorale. Ce n'est pas une loi que les catholiques et les protestants écrivent. Nous sommes un État laïque. Il faut qu'on se le dise. Nous avons beaucoup de respect pour ces pères de l'Église, famille de Dieu, mais ce sont des faits privés. Je suis désolé. Je vous parle comme législateur. Vous voulez mettre à dos ? Je ne me mets personne à dos. Si quelqu'un estime que, parce que je dis que dans un pays normalement constitué, c'est le Parlement qui peut parler au nom du peuple et qu'il estime que cela porte ombrage à sa situation, c'est celui-là qui veut usurper un pouvoir qui n'est pas le sien. Donc les catholiques et les protestants ? Je n'ai pas dit cela. C'est vous qui le dites. C'est vous qui leur faites dire. Ils ont un point de vue. Mais ce point de vue-là... Ils ont dit qu'ils veulent un fichier au point de vue par quelqu'un d'indépendant. Jean-Marie, c'est le... Où est le mal ? Mais nous n'avons pas dit que nous devons auditer le fichier. Je ne veux pas parler au nom du peuple. Vous n'êtes pas élu. Vous êtes un fait privé. Dieu seul sait s'ils sont vraiment les élus. Ça, c'est un, deux. C'est Mende qui parle. Qui ne sait pas qu'il est spéculateur. Moi, j'ai toujours dit qu'il cessera de spéculer cinq minutes après sa mort. Mende m'a déjà félicité. C'était le 2 août 1992, au lendemain de la marche organisée par l'Église catholique... Oui, la marche des chrétiens, oui. Oui, contre la balkanisation. Nous, on s'est retrouvés, je crois, à la présidence. Moi, je parle, le général Bissé Nguimana, m'a raconté comment il a veillé toute la nuit parce qu'on lui reprochait d'avoir accepté cette marche-là. L'honorable Mende est venu intervenir quand il a suivi des mains. L'Église catholique, c'est la structure la mieux organisée de ce pays. Et cette marche-là qui a mobilisé tout le monde qui a été encouragé, c'était un fait privé. Oui, un fait privé, mais nous sommes quand même des pasteurs. Je m'arrête là. Donc, vous voyez, valoir le peuple. Vous savez, les votes de loi relèvent de la matière souverainement réservée aux députés. Nous avons proposé les projets de loi. C'est aux députés d'en adopter soit tel que nous l'avons déposé ou alors moyennant amendement. Donc, je pense que pour l'instant, les gouvernements, nous nous sommes acquittés de notre devoir. Le reste appartient aux députés qui vont adopter la loi selon ce qu'ils auront décidé. On a invoqué les principes de la solidarité. Il y a 16 sièges au total qui sont réservés à des zones en poids de violence. Tout cela pour que les populations de ces coins, aujourd'hui en conflit, puissent être représentées même s'il n'y a pas eu d'enroulement dans ces coins. Et le gouvernement formule le vœu qu'avant la tenue des élections, il y aura la paix dans ces coins de la République pour que notre peuple puisse prendre part au vote. Au vu du résultat du vote, l'Assemblée plénière déclare recevables les projets de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. Chers collègues, nous l'envoyons à la Commission politique, administrative et juridique pour un examen approfondi. Nous accordons à cette Commission un délai de 48 heures pour réaliser le travail lui confié et déposer son rapport au bureau de l'Assemblée nationale. Ce délai couvre du jeudi 1er juin au samedi 3 juin 2023. Suivant ces planines, nous reprendrons nos travaux sur ces projets de loi le lundi 5 juin 2023. Les collègues, nos membres de cette Commission, peuvent participer à ces travaux pour y apporter leurs contributions. Les membres du gouvernement concernés par cette matière sont tenus de participer aux réunions irrelatives. Effectivement, au tour du Premier ministre et sous l'excellence Sambam Kondé, nous avons examiné la conjoncture la semaine d'hiver de 26. Comme nous le faisons chaque fois. Ce n'est pas fait la semaine passée, c'est tout ce que le premier était en mission. et nous pouvons dire à la population en ce qui concerne la conjoncture économique, les prix sur les marchés sont plus ou moins stables, tout comme les taux d'échange eux-mêmes, mais nous remarquons aussi que les réserves d'échange sont plus ou moins contenues de façon positive. Nous avons noté ce mandat la faune qui est organisée à tous les niveaux de nos frontières et les mesures seront prises quant à ça. Nous avons aussi relevé les questions relatives au climat des affaires, c'est-à-dire les tracasseries dont sont l'objet et les banques et les opérateurs économiques, mais dans la richesse de la solution et les mesures qui seront annoncées, nous voulons des mesures justes qui ne fassent pas que l'État condamne l'État et donne raison aux opérateurs économiques et vice-versa. Nous voulons la justice de ce côté-là et protéger les opérateurs économiques, en même temps protéger l'État et les mesures seront aussi prises. Nous avons aussi parlé de la dernière mesure qui a été prise d'essis d'importation de maïs et de la farine et particulièrement au Katanga. La dernière mission que nous avons conduite personnellement, il y a une série des propositions qui sont faites au niveau du Conseil des ministres. C'est ici l'occasion de réverser le gouvernement zambien. Finalement, nous avons signé communiquer un conjoint sur la matérialisation de l'exportation à ce qui nous concerne et de l'importation à ce qui nous concerne de cet arrêt qui est de grande consommation au Grak-Ataanga de l'Okassaï. Donc, chaque ministre recevra certainement des assignations de la part du premier ministre pour remettre de l'ordre sur la voie Kassoum-Balessa de Mbombashi pour que cette farine arrive au marché de Mbombashi au prix acceptable. Voilà, d'une manière je laisse le pouvoir ce jour avec le premier ministre. de Mbombashi